... Histoire pour les oreilles ... Il était une fois une tortue qui s'appelait Zoé. Elle habitait près d'un petit lac au milieu de la forêt. Les tortues aiment beaucoup l'eau et Zoé adorait se baigner. Elle était très gentille et les animaux de la forêt l'aimaient beaucoup. Ils s'arrêtaient pour discuter avec elle. Ils l'aidaient à faire ses courses. Ils l'invitaient à manger. Tous sauf le lièvre qui était très arrogant et se moquait toujours d'elle. Ha 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 ! Mais regardez-moi cette vilaine petite tortue. D'abord, elle fait peur avec son écrochu. Et puis, ouh là là, vous avez vu comme elle est lente ? Il lui faut trois heures pour aller de sa cuisine à son lit. Ah, fais attention, tu vas te cogner. Ne va pas trop vite. Ha 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 ! J'espère que tu as de bons freins. Et c'était comme ça tous les jours. La tortue en eut vite assez et un jour, elle perdit patience. Toi qui te crois si malin, je te lance un défi. On va faire une course et on verra qui arrivera le premier. En entendant ça, le lièvre s'étrangla tellement il riait. Ha 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 ! Une course contre toi ne me fait pas rire. Tu sais bien que je suis l'animal le plus rapide de la forêt. Aucun autre animal ne peut courir plus vite que moi. Mais ma pauvre Zoé me réfléchit un peu. Tu vas te couvrir de ridicule. Non, 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 je ne peux pas accepter un tel défi. Ce serait trop injuste. C'est ce qu'on va voir, répondit Zoé. En tout cas, si tu n'acceptes pas, je considérerai que tu te défiles et compte sur moi pour dire à tous les animaux de la forêt que tu n'es qu'un dégonflé. Ha ha ! Un dégonflé, moi ? C'est ce qu'on va voir. Eh bien, d'accord. Faisons-la cette course. Mais tu ne viendras pas te plaindre si tu es la risée du pays. Il fallut décider du parcours. Un chemin très long qui passait par les montagnes, traversait des rivières, des éboulis de rochers. Et c'est le hibou qui sera juge arbitre, choisi à cause de sa sagesse. Le départ de la course sera donné dans une semaine pour laisser le temps aux deux coureurs de se préparer. Le lièvre était debout dès l'aube, faisait des exercices de musculation, grimpait la montagne, la redescendait aussi vite qu'il pouvait, nageait dans la rivière sous l'œil sérieux de son fils qui lui servait d'entraîneur. Il savait qu'il allait gagner, mais il voulait surtout humilier la tortue en arrivant le plus possible avant elle. Zoé continua de vivre comme d'habitude, se baignant dans son lac, discutant avec ses amis de la forêt et faisant la sieste tous les jours à l'ombre de sa carapace. Le jour de la course arriva enfin. Tous les animaux de la forêt étaient là. Les castors avaient construit des gradins pour que tout le monde puisse voir. les écureuils tenaient les comptoirs de nourriture et les pélicans tenaient l'estante de boisson avec toute l'eau que leur bec pouvait contenir. Puis, le hibou demanda le silence. « Wouhou ! Attention ! Cinq, quatre, trois, deux, un... » « Partez ! Que le meilleur gagne ! » Zoé partit doucement, comme à son habitude. Elle souriait et faisait des petits signes à ses copains. Mais le lièvre avait disparu. Avait-il renoncé à courir ? Pas du tout. Il discutait encore à la buvette. Il attendit que la tortue disparaisse derrière la colline pour s'élancer à toute vitesse. Il la rattrapa. La fille virevoltait sur elle-même en la doublant, si bien que Zoé se retrouva sur le dos. Et une tortue sur le dos ne peut pas se remettre sur ses pattes toute seule. « Ah, tu ne tiens même pas sur tes jambes ! Comment veux-tu de me battre ? Allez, on se revoit à l'arrivée ! » Et le lièvre disparut. Heureusement qu'une famille d'escargots passait par là et ils aidèrent Zoé à se remettre sur ses pattes. Et elle repartit, confiante. Elle traversa la montagne, franchit les rivières, faillit tomber plusieurs fois sur les éboulis de rochers et chaque fois, ses amis de la forêt l'encouragaient. « Vas-y, Zoé ! Vas-y, Zoé ! Fais la vieilleur ! Fais la vieilleur ! » Quelques heures plus tard, elle arriva en vue de la ligne d'arrivée. Et le lièvre l'attendait, tellement sûr de gagner. Il s'était arrêté sous un arbre et discuté avec son cousin le lapin sans se soucier de la tortue qui arrivait, lentement, mais sûrement. D'ailleurs, ils étaient tellement occupés à discuter qu'ils ne remarquèrent même pas Zoé passer à côté d'eux. Heureusement que Mme Lapie avait tout vu du haut de son arbre et put prévenir le lièvre. Aussitôt, il se remit à courir de plus belle et rattrapa Zoé en quelques secondes. Il courut, 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 courut et quand il vit la ligne d'arrivée, il s'arrêta sur le bord du chemin et s'étendit dans l'herbe. « Oh, j'ai bien le temps de faire une petite sieste. Elle est encore très, très loin. » Et il s'endormit. Quand Zoé passa près de lui, elle se mit sur la pointe des pieds pour ne pas le réveiller et se dirigea droit vers la ligne d'arrivée. Les animaux massés sur les gradins commencèrent à crier de joie en voyant Zoé arriver. Certains lancèrent des pétards, d'autres soufflés dans des trompettes. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Tout ce vacarme réveilla le lièvre. Il se frotta les yeux et vit au loin la tortue qui était tout près de la ligne d'arrivée. Aussitôt, il se mit à courir du plus vite qu'il pouvait. Ses pattes touchaient à peine le sol tellement il allait vite. La foule hurlait de joie à l'idée que Zoé allait remporter la course. Le lièvre arrivait à toute vitesse. Il pouvait encore gagner. Mais au dernier moment, Zoé allongea son cou et coupa la ligne d'arrivée une seconde avant son adversaire. Au portage, Zoé en triomphe il y eut une grande fête le soir même. Zoé prit la parole à la tribune. Mes chers amis, tout ceci nous prouve que rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Il nous faut rester humble et persévérer. C'est bien plus utile que de se reposer sur ses acquis avec vanité. Le lièvre est peut-être le plus rapide de la forêt. Ça n'est sûrement pas le plus futé. Mais faisons la paix, mon cher lièvre. Soyons amis. Le lièvre promit de ne plus jamais se moquer des autres et depuis ce jour-là, Zoé et lui sont les meilleurs amis du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada